Générique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. Les titres... Pravin Jagnot confirme que Vikram Ardoial sera candidat aux prochaines législatives. C'était lors de la présentation de l'Alliance LEPEP. Le Premier ministre a rappelé que son ex-ministre avait déjà été sanctionné pour les faits reprochés. Pravin Jagnot a aussi indiqué que la liste complète des candidats sera bientôt dévoilée. Mahen Jogrou, Siti Naïdou et Toul Siraj Beneddin étaient également présents. Laisser penser qu'eux aussi seront candidats. Véronique Loy-Govine des Nouveaux-Démocrates dit être fière d'avoir quitté le PMSD, déclarant ne pas pouvoir s'associer avec le MSM. Elle a critiqué Xavier-Luc Duval, affirmant qu'il a trahi les Mauriciens en s'alliant avec le parti au pouvoir, rappelant ses nombreuses questions parlementaires contre le MSM. Nous l'entendrons au cours de ce journal. Et puis la commission électorale a annoncé que les partis politiques et alliances pourront s'inscrire entre le 9 et le 11 octobre en vue des élections générales du 10 novembre. Cela fait suite à la nomination des Returning Officers dans les 21 circonscriptions. Et puis Shaquille Mohamed est sous le feu des critiques. Après avoir partagé une chanson du groupe Armada, critiquant le gouvernement MSM et mentionnant l'affaire dite Stag Party de Grand Bassin, la vidéo qui montre des images de divinité a provoqué une vive réaction. Shaquille Mohamed exprime son étonnement face à la polémique, affirmant qu'il avait été piégé par ses détracteurs. Il a même proposé à Navin Ramboulam de retirer sa candidature si cela s'avérait nécessaire. Nous parlons aussi de ces deux touristes qui ont été blessés par un requin logiman dans la baie de Tamarin. Les experts locaux demandent une réglementation plus stricte pour éviter de telles attaques, notamment en raison des excursions touristiques en mer. Dans le cahier international, ce triste anniversaire, un an déjà et le conflit israélo-palestinien a atteint un niveau de violence extrême. Le 7 octobre 2023, des attaques menées par le Hamas dans le sud d'Israël ont déclenché une riposte israélienne visant à détruire le mouvement palestinien à Gaza. En Israël, 1 289 personnes avaient été tuées. Dans la bande de Gaza, on compte près de 42 000 morts, principalement des civils et plus de 14 000 enfants. Et Pravin Jagnot, qui confirme que Vikram Mardouyal sera candidat aux prochaines législatives, c'était en réponse à une question de Radio Plus lors de la présentation officielle de l'Alliance des peps au SunTrust ce lundi. Il a précisé que Vikram Mardouyal avait déjà été sanctionné pour les faits qui lui avaient été reprochés. Le Premier ministre sortant a ajouté que la liste complète de candidats sera bientôt dévoilée, tout en évitant de commenter les circonstances du départ de l'ex-ministre de l'Agro-Industrie. Concernant le frontbench, il a indiqué qu'il fallait attendre la finalisation de cette liste. Par ailleurs, il a qualifié de farce l'idée d'une alliance entre résistance et caractérative et le parti travailliste MMM-ND. La conférence de presse a également vu la présence notable de Mahendjogrou, de Siti Naïdou et de Toulsiraj Benidine, laissant penser que ces derniers faisaient partie des candidats confirmés de l'Alliance des peps. Nous pays, nous avons compté avec une équipe qui s'est aidée, avec une équipe de travailleurs, avec une équipe qui déjà fait nous montrer notre sincérité en termes de ce qu'il nous dit à la population et ce qu'il nous fait. Résultat dans ma discussion là, c'est qu'il permet de finir l'Alliance et le but, c'est de contribuer au développement du pays et traiter ensemble par un dossier épineux. Le symbole de nous, l'Alliance, l'Alliance des peps. Symbole de stabilité, c'est un symbole de progrès et de développement. Développement économique, développement social, qui donne à la population beaucoup d'espoir pour l'avenir. Le bilan de nos gouvernements, fine, incontestablement riche et exemplaire à tous les niveaux, au niveau de la performance économique, au niveau du progrès humain et social, au niveau du développement de nos infrastructures. Et d'abord et avant tout, un avenir qui place l'environnement et l'écologie au centre du développement. pour qu'il fasse à un danger, pas juste un danger, mais un dégât, crise climatique, nous protège, nos pays et nos planètes. Et dans ce travail là, un jeune, pour le pays, un divan, un divan, pour mener le combat. Effectivement, Bicamadoyal, pour candidat, comme premier ministre, quand il est en train d'agir, il faut toujours agir. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, je te connais. L'Alliance du changement mérite bien ce nom. Parce que dans l'opposition, je viens de donner l'exemple, de combien de moments je peux changer. Je dis où il y a un papillon qui peut envoler et qu'elle salle les ailes. Hein? Pour réaliser? Moi, je ne sais pas si je coupe ça, il y a un papillon là pour tomber, ou bien je peux donner ça, il y a un papillon là encore pour l'envoler. Non, mais c'est une farce. Je suis très fier d'avoir quitté le PMSD parce que je ne peux pas m'associer avec le MSM. Propos de Véronique Leugovine, après que le PMSD ait scellé cette alliance électorale avec le MSM et ses alliés, aujourd'hui, pour la représentante des Nouveaux Démocrates, Xavier-Luc Duval a trahi les Mauriciens et a oublié ses nombreuses PNQ. Véronique Leugovine est au micro de Didier Rose. Pour moi, ce n'est pas une chappée. Je me suis fini de prédire ça depuis très longtemps. Mais ceux qui nous connaissent, l'alliance-là, c'est une finie, comment se fait, depuis en mars, après avril, mars, les Mauriciens n'ont pas contenté. C'est une trahison qu'ils en viennent faire avec la population. Ils m'ont mis le pied dans le débatteux. Ils m'ont mis le pied dans le débatteux, ils m'ont mis le pied dans le débatteux quand ils sont tombés. Tout le temps, ils m'ont dit non, ils m'ont dit non, ils m'ont fait l'alliance, ils m'ont fait l'alliance, ils m'ont fait l'alliance, soi-disant nous n'allez, à cause de l'éthique, à cause de l'éthique, 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 de l'éthique. Mais voilà, avec de nos raisons aujourd'hui, et nous très fiers aujourd'hui qu'ils nous quittent MSD, parce qu'ils n'ont pas pour capables d'associer nous avec le MSN. Les partis et alliances qui brégueront les élections générales du 10 novembre prochain pourront s'enregistrer à la commission électorale et ce, du 9 au 11 octobre. Un communiqué a été publié en ce sens. Cela intervient après que le Returning Officers de 21 circonscriptions ont été désignés durant le week-end d'un exercice qui s'est déroulé sous la supervision du Deputy Electoral Commissioner Mouniswar Citaran Mirfan Rahman, comme vous le savez, est actuellement en convalescence et il n'a pas pu y participer. Il y a plusieurs étapes à respecter avant le Nomination Day, prévu le 22 octobre. D'ailleurs, en raison des examens du PESAC, du SC et du HSC, l'exercice de dépôt se fera dans les centres communautaires. Selon la commission, entre 12 000 et 14 000 fonctionnaires seront mobilisés par ces législatives. Vachna Noccelli Rabot. 12 à 14 000 fonctionnaires vont être mobilisés pour ce scrutin, sauf que durant cette période d'examen, beaucoup d'entre eux seront retenus pour agir comme surveillants pour les épreuves du SC et du HSC. La date du 22 octobre marque également le début des examens du PESAC. Les écoles primaires habituellement utilisées pour cet exercice ne seront pas réquisitionnées cette fois. La commission électorale a publié ce lundi une liste des centres communautaires et sociaux où se dérouleront le dépôt des candidatures. Il y aura donc 21 Nomination Centers. Quant à l'exercice d'enregistrement des partis politiques et alliances, ils sont attendus au Max City Building à Pornu à partir de ce mercredi. Un symbole d'identification doit aussi être fourni. En respectant les spécifications données, les demandes pour Audrey doivent être signées devant le Returning Officer le 10 octobre prochain. Après le Nomination Day, il y a un délai de trois jours prévu par la loi pour tout désistement de candidatures aux élections générales. L'étape suivante, après le 22 octobre, sera l'impression de plus d'un million de bulletins de vote pour ces élections. Cette opération est prévue pour le week-end du 26 et 27 octobre prochains. À ce stade, c'est Mouneshwar Sitaram qui chapeaute les opérations à la commission électorale, car le titulaire du poste a subi une intervention chirurgicale. Il reste donc un groupe pour l'interrogation quant à savoir si Harfan Rahman sera rétabli avant les élections générales du 10 novembre. Et une polémique marque le début de cette campagne électorale. Une chanson du groupe Armada, largement partagée sur les réseaux sociaux et retraçant les scandales du gouvernement. MSM a été repostée par Shaquille Mohamed. Dans ce clip, l'affaire du stag party de Grand Bassin est mentionnée avec des photos des divinités, ce qui a suscité des critiques à l'encontre de Shaquille Mohamed après qu'il ait partagé cette vidéo. Shaquille Mohamed exprime son étonnement face à l'amalgame fait autour de cette affaire. Il était d'ailleurs sur Au cœur de l'info, un petit peu plus tôt sur A2+. Il est allé jusqu'à proposer à Navin Ramgoulam, le leader de l'alliance du changement de lui, enlever son investiture pour les prochaines législatives. Il estime avoir été piégé par ses détecteurs. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Shaquille Mohamed s'est expliquée. Voyez plutôt cet extrait. Ce n'est pas moi qui ne fais la vidéo, pas moi qui montre la vidéo, mais qui simplement mette une vidéo sans même ma guette le contenu. C'est ça l'objectif. Je fais un screenshot, dis ça, et puis dire que voilà, Shaquille Mohamed peut insulter la communauté hindoue. Honnêtement, tout le monde qui connaît moi, ce n'est clairement pas dans mon ADN. Mon upbringing, mon éducation, mon avis de tous les jours, clairement, mon éducation, mon éducation qui est ouvert vis-à-vis de toutes les communautés. Mais moi, j'ignore un peu ça, mon attaque là, au début, parce que clairement, tout le monde comme moi, ce n'est pas vraiment ça, moi. Et c'est mon attaque purement politique. Maintenant, mon éducation, avec le leader du Parc du Travailliste, le futur premier ministre, est mon éducation. Que je ne connais pas à soi faire au pouvoir. Je ne veux pas dire que mon éducation, mon éducation, je ne veux pas dire qu'à laïla, par votre alliance, à cause Shaquille Mohamed est communale. Et puis, ils trouvent une situation plus capable de rester dans le pouvoir, malgré, et que je connais que ce n'est pas dans le coup de vent, c'est l'arme du faible. Et moi, je me propose au docteur Narin Ramboulam, qu'il n'y a pas pour ce candidat. Je n'ai pas une personne qui, pour accepter, que je crée une tension communale, en se servant de moi. Mais pas pour accepter que les autres communautés rétaliaient à cause de ce qu'ils ont fait dire au moins. L'audition de Navin Ramboulam dans la commission d'enquête sur l'affaire Betamax a été renvoyée au 29 novembre prochain. La raison ? Le leader du parti travailliste est pris par la campagne électorale. L'avocat de la State Trading Corporation, maître Ravi Rotna, a également informé la présidente de la commission d'enquête, la juge Karol Green-Jokou, qu'il sera candidat dans la CS Conscription numéro 5 et sera l'adversaire direct de Navin Ramboulam. Par conséquent, il ne serait pas approprié pour lui d'interroger le leader des Rouges. Et Boz Sunaran, secrétaire de la Renal Disease Patients Association, déplore le retard dans la mise à plat des fistules pour les patients, devant subir une dialyse. Il ajoute qu'actuellement, ces patients sont sur une liste d'attente qui s'étend jusqu'au mois de décembre. Ce délai compromet leur accès aux soins essentiels, dit-il. Ainsi, l'association appelle les autorités à agir rapidement afin d'améliorer la situation. Boz Sunaran est au micro de Nabila Mouradja. Actuellement, il y a un problème auprès des patients dialysés qu'ils ont pu faire face parce que par l'absence de fistules abîmées ou bien par l'absence de fistules tout court, le ministère, il met déjà dans la liste d'attente. C'est qu'ils attendent jusqu'à la fin novembre pour qu'ils soient capables de faire leur fistule. et à partir de ce que je naisse pas votre fistule, je vais attendre encore six semaines à deux mois pour le fistule cicatriser et par la suite, ils sont capables de faire votre dialyse dans les meilleures conditions. Nous voulons un ministère qui fait le nécessaire immédiatement pour que ces patients qui puissent atteindre votre fistule là soient faits le plus vite possible pour qu'ils soient capables de faire votre dialyse dans les meilleures conditions possibles. Et au niveau du ministère de la Santé, l'on affirme que les placements de fistules sont en cours et que la liste d'attente est actuellement gérable. Des efforts sont déployés pour réduire les délais et assurer un accès rapide aux soins pour les patients nécessitant une dialyse. Et ce soir, nous revenons sur l'attaque des requins survenus hier dans la baie de Tamarin où deux touristes ont été blessés. Le requin impliqué est un logiman, une espèce agressive qui vit dans les eaux profondes des océans tropicaux. Il se nourrit principalement de poissons osseux et de débris de cétacés, ce qui l'amène à nager près des baleines. Bien qu'ils puissent être dangereux pour les naufragés, les attaques dans les zones de béiades sont rares car le logiman reste éloigné des côtes à Maurice. Les activités de plaisanciers qui permettent aux touristes d'interagir avec les cétacés dans la baie devraient être interdites selon les professionnels. Jean-Luc Emile. Une quarantaine de plaisanciers déversent quotidiennement dans l'eau, aux côtés des cachalots, pas moins de 450 personnes qui nagent avec les baleines, leur caressant le dos. Si cela procure une joie immense aux touristes, c'est un véritable harcèlement pour les mammifères. Selon les professionnels, l'incident survenu dimanche était prévisible. Ce qui s'est passé hier n'est pas du tout surprenant parce que l'activité illégale de l'observation des cachalots avec des gens qui se mettent à dos n'a fait qu'exploser depuis la fin du Covid. Nous avons vu aujourd'hui, on ne peut même plus faire des études scientifiques convenablement parce que nous sommes tout le temps dérangés par des personnes qui viennent au plus près des animaux, qui harcèlent ces animaux et qui mettent les gens à nous. Ces requins longimanes, réputés dangereux, sont des habitués des eaux chaudes, des tropiques. Ils suivent les cachalots et se nourrissent de leur déjection ainsi que des restes de leur nourriture. Le danger est bien réel si ces baigneurs s'approchent des cachalots alors que ces requins sont dans les parages. Le juteux business des baignades avec les baleines et les dauphins a explosé depuis la réouverture de l'espace aérien mauricien après la pandémie de Covid-19. Des entrepreneurs chinois ont flairé le bon filon en proposant des forfaits sur WeChat, incluant billets d'avion, hôtels et baignades avec les dauphins. Cette influence impressionnante de touristes dans l'eau représente un danger pour les mammifères marins. Avec la façon que l'activité illégale se développe de façon vraiment incontrôlée, il faudra que quelque chose se fasse. Nous savons que les autorités du tourisme travaillent sur une nouvelle réglementation qui va bientôt être en vigueur parce que la loi existe déjà qu'il ne faut pas nager avec les cachalots, ni plonger et ni faire du snorkeling, ni avec les baleines ou avec le wains en général. Des plaisanciers respectueux des réglementations en vigueur qui s'éloignent pour ne pas perturber les espèces marines en s'approchant de la zone des dauphins se disent peinés au quotidien par ce triste spectacle, mettant en péril la présence des cétacés dans les eaux mauriciennes. Et je vous retrouve pour le chapitre international tout de suite après la pause pub. Sous-titrage ST' 501 Tu te rappelles de ces moments merveilleux ? Enfants, nous jouions avec des poupées princesses rêvant de contes de fées. À l'adolescence, nous avons découvert le maquillage, apprenant à se révéler. Et maintenant, nous voilà en train de marier notre fille. La vie est faite de ces moments précieux, de rêves qui se réalisent, de nouvelles aventures qui commencent. Vivez pleinement avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Investissez pour vivre pleinement chaque étape de votre vie. Sous-titrage ST' 501 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 1.289 personnes ont été tuées lors des attaques d'octobre dernier, dont 815 civils et 251 personnes ont été enlevées dans la bande de Gaza. Les opérations israéliennes ont causé près de 42 000 morts, en majorité des civils, y compris plus de 14 000 enfants. En octobre et début mai, les explications de l'agence France Presse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1.2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501